Il y a quelques semaines, Cadmérade et Julia Vignali ont été cambriolés à leur domicile. Ce vendredi 31 mars, la journaliste a livré de nouveaux détails à nos confrères de Paris Match. Elle a notamment révélé qu'elle avait pu suivre l'intrusion des trois hommes dans son appartement parisien. Et le moins qu'on puisse dire, si esti qu'elle a su garder son calme. Explication. Julia Vignali n'a pas paniqué en février 2023, le journal du dimanche révélait que l'appartement appartenant au couple Julia Vignali et Cadmérade avait été cambriolé. Les voleurs ont notamment porté leur choix sur les montres de luxe et les bijoux du coup. Un butin qui aurait été évalué à près de 400 000 euros. C'est la jeune femme, qui a fait la découverte en fin d'après-midi, aux alentours de 17h30, alors que Cadmérade était en déplacement. Mais ce que l'on ignorait, si esti que la collègue de Thomas Sotti, a assisté en direct au cambriolage de son domicile. Comment ? Eh bien, sur son téléphone. Quand Julia Vignali s'est aperçue du cambriolage, elle a eu un seul réflexe. En effet, la journaliste, qui était en train de rejoindre son domicile, a décidé de vérifier si ses enfants, n'étaient pas à proximité de l'appartement. Une fois que c'était fait, la compagne de Cadmérade, a suivi la suite de la scène, en attendant l'arrivée de la police. Malgré une situation a priori très stressante, l'animatrice assure n'avoir pas paniqué. Elle savait que la police arrivait, je savais que la police allait arriver. Donc je me disais, qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire en 5 minutes ? J'imagine que c'est très choquant de rentrer chez soi et d'imaginer tout ce qu'ils ont pu faire. Moi au moins, en ayant vu, je ne fantasme pas. Je voyais les 3 mecs à la maison, en train de piller consciencieusement 2-3 trucs. Mais rien à faire, je ne suis pas matérialiste. Julia Vignali pour Paris matcha mal pour un bien ? Si elle avoue que croiser la route des voleurs, aurait été traumatisant, elle semble déjà mettre cet événement à distance. Le tout sans catastrophisme. En effet, pour Julia Vignali, les cambrioleurs ont fait leur métier de voleur. Et la police, elle, a fait son métier. Le reste, n'est que du matériel. Pour la présentatrice de Télématin, ce cambriolage était presque finalement un mal pour un bien. En effet, la jeune femme en a profité pour faire du rangement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501